Le speedrun, c'est une dimension beaucoup plus sportive. Il s'agit de repousser ses propres limites, de battre les autres joueurs, etc. Parce que c'est du live, on ne peut pas recommencer, etc. Ça peut être très bien. De toutes les saisies de speedrun, il y a beaucoup plus une dimension d'essayer de battre le jeu lui-même, en fait, en vue strictement logique. Simplement voir jusqu'où on peut aller, ne pas se lécher enchaîner par l'ordre logique qu'il y avait vu. C'est essayer d'aller au-delà de ça et acquérir une liberté. Voilà. Fritz ! Il y en a eu plein, et on pourra en parler. Il y en a eu plein, et ça c'est un vaste sujet. Et c'est un tout-assistique super prêt, d'ailleurs, pas speedrun. Tu vas, tu verras. Voilà. Ne vous inquiétez pas, la conférence n'est pas... Deuxième chose, c'est que le but, quand même, c'est de faire... Assez important, c'est de faire rire le public. Il faut que ce soit divertissant, et c'est souvent le cas. Quand on voit les gens terminer les jeux hyper rapidement, c'est super fun à regarder. Pourquoi c'est fun ? Déjà, c'est impressionnant, mais ça c'est lié au premier objectif. On voit quelque chose de quasiment parfait formellement. Donc du coup, on est impressionné, voilà. Mais il n'y a pas que ça, c'est que le joueur va faire des choses assez vite. Et notamment, dans beaucoup de vieux jeux, dans tout ce qu'on appelle les auto-scrolls, il pourrait, en termes de gain de temps, il pourrait simplement être statique et attendre bêtement que le truc se passe, vaguement appuyer sur avant. Mais ce serait très très chiant pour celui qui regarde. L'idée, en gros, c'est d'amuser, par exemple... Là, en fait, c'est une run particulière, c'est la run qu'on appelle le small only, il n'a pas le droit de prendre de champignons, ni de prendre de power-up que je suis. Donc ça va très bien. Du coup, il faut éviter les champignons. C'est le grand classique. Donc, toujours essayer, en fait, de faire des choses qui vont amuser, des choses inattendues. En gros, un speedrun, c'est d'autant plus drôle quand vous connaissez le jeu. C'est-à-dire, en gros, vous, vous arrivez, vous êtes un vétéran, vous nous dites « On ne la fait pas, je sais comment passer ce truc-là, j'ai passé 200 heures sur ce jeu, il va faire ça. » Et le problème, c'est qu'il ne le fait pas. Il a trouvé un truc plus rapide, effectivement. Voilà, par exemple, on saute, on fait un petit peu faire affaire sur le contenu, on fait des choses assez surprenantes. Et c'est ça, c'est l'imagination qui va faire rire, qui va surprendre. Et aussi, jamais faire deux fois la même chose quand on va retourner deux fois dans le même endroit du jeu. Toujours innover, c'est primordial. Oui, oui, ça, c'est pour la RUX Colony sur toutes les sorties possibles. Il faut en faire un maximum, d'ailleurs, je conseille. Je dirais que c'est une partie des premières TAS, c'est-à-dire Tool Assist Speedrunner. Je vais souvent l'utiliser. Bon, on va s'il y a utilisé. Voilà, on va pouvoir utiliser TAS, parce que c'est que moi. Et TAS, c'est ceux qui font les TAS, désolé. C'est ça comme ça. Voilà. Donc, la création de l'heure rapidement, c'est... On va passer très vite dessus, parce que c'est pas une revendication... Il est en train d'expliquer avec moi plus tard de ça. C'est pas une revendication des Tool Assist Speedrunner. Ça, c'est plutôt une revendication faite par... C'est de Léonard de Vinci. Voilà, c'est très original. Je pense que si Léonard de Vinci était actuellement ici avec nous, qu'il trouvait ça super cool, TAS. Dans ses recherches d'absolue, dans ses recherches de perfection et de beauté, je pense que... C'est une démarche de la physique. Donc, pour en discuter le moment que... En fait, on a fait des... On a fait un peu plus tard dessus, mais il n'y a plus qu'on a que l'heure... Voilà. On va sauter un peu la partie création de l'œuvre d'art, mais si vous voulez, on discuter plus précisément, vous venez... Rapidement, l'histoire. En grand, les premiers TAS, les Speedrunner existaient déjà, sont nés dans la communauté de Doom. Alors, tout le monde a joué à Doom 1-2-2, enfin, les premiers... Voilà, vous savez, c'est... Le nom fut du premier à tel point qu'on a appelé... C'est une espèce de Doomlike à l'époque. Enfin, c'est un jeu qui a beaucoup marqué par le gameplay, etc. Et les gens ont commencé... Enfin, il y a un des membres de la communauté de Doom qui a sorti une version modifiée du jeu. Qui permettait d'éditer ses propres niveaux et de modifier certainement le choix. Au départ, tout à fait, ça s'est complexifié. Et a commencé, d'abord sous le nom de Bill Demo. Les gens se... Se recordaient, ils ont pu s'enregistrer. C'était une des fonctions qu'il avait permis sur sa version modifiée Doom. Enregistraient, eux, en train de jouer à Doom. Et en... Enfin, 600 à 1, le jeu de 5% entre un certain nombre de choses. Mais pas forcément pour le coup d'aller vite, pas tout le temps. C'était vraiment... Ça a été émergent. Tit-à-tit, ça s'est imposé comme presque une nécessité. C'est parti. Vu qu'on peut le faire, on va essayer bien le faire. On va essayer d'aller vite. Mais... Donc... Il y a eu cette émergence dans la communauté Doom. Juste, donc, à l'explosion au grand jour. Alors, vous avez tous entendu voir cette vidéo qui a fait le buzz. Le buzz, c'était il y a déjà quelques années. Un buzz, il y a quelques années, c'était déjà 1-2 millions de vues. Maintenant, c'est peut-être plus. Maintenant, elle est à plus de cut, à 5 millions de vues. Voilà. C'est Super Mario Bros 3. Tout le monde y a joué à ce jeu. Je ne me demande pas en moins une personne sur deux dans la soirée. C'est un jeu satané. Et là, c'est la version de Morimoto. Qui n'est pas la version la plus rapide, maintenant, ce que la... La vraie version, c'est la YouTube. Et vous voyez quelque chose de très particulier sur cette vidéo. C'est qu'au début, on ne précise pas qu'il est dans Tool Assisting Speedrun. Et c'est à cause de cette vidéo qu'on est là. Et c'est à cause de cette vidéo qu'il y a eu plein d'ennuis dans Tool Assisting Speedrun par la suite. Voilà. Ça a été hacké. Ça a été cheaté. Le jeu a été modifié. T'as joué, t'as triché. C'est un robot qui joue. Si un robot pouvait jouer comme ça, on aurait fait d'énormes progrès dans le monde de l'IA. Les gens s'arrêtent. Si elle n'est pas capable de jouer à un jeu vidéo, qu'on se mette bien d'accord. Ça, c'est le futur. On en parlera plus tard. Donc cette mode-là a posé de problème. Parce qu'elle n'a pas été expliquée exactement. Et en plus, il était japonais le monsieur. Morimoto était japonais. Donc ceux qui étaient japonais, ils ont pu avoir les explications. Mais ça, c'est assez mal passé. Du jeu vidéo en général. Et en particulier des gens qui essaient du Speedrunner. Donc ça, c'est comme ça que le casque est arrivé auprès du grand public. Donc il y a eu d'abord une première aujourd'hui. Et puis du coup, il y a eu une déception. Parce que les gens n'avaient pas simplement expliqué la dernière fois. Heureusement, les gens ne sont pas stupides. Voilà. Et donc, on ne sont pas déficits du public. Ça, c'est de 7h30 jusqu'à aujourd'hui. Et encore, on va regarder ça. En gros, petit à petit, Ils sont vraiment réconciliés entre les speedrunner, ceux qui apprécient Speedrun, les tasers et ceux qui apprécient les tasques. Ils sont en long terme maintenant. Il y a justement le Biscuit. TAS Vidéo. Biscuit, c'est l'ancien nom qui date de 5 ans. Nous, on l'a connu à cette époque-là. Et c'est lui qui a eu, suite à la run de Mario, le tasse de Mario qui avait été mal interprété. Parce que lui, il savait comment ça avait été fait. C'est qui me frince. Pourquoi il n'a pas expliqué ? Les gens se sont mépris, c'est dommage. Je vais faire un site qui explique pourquoi c'est fait, comment c'est fait, et qui va... Et qui les réunit. Et qui les juge. Et qui détermine si... Si vous faites un tool-assisted speedrun et que vous voulez qu'il soit accepté sur le site, vous allez devoir passer à travers toute une série de validations, en fait, pour avant d'être publié sur le site. Et il vous demande pourquoi, comment, l'esprit c'est améliorable. Voilà, il y a plein de choses comme ça. On va en parler un petit peu plus tard dans la communauté. Et donc, nous, grâce à lui, grâce à ses efforts, il y a eu des gens qui comprit l'intérêt et comment c'était fait. Voilà. Ça, c'est la page spéciale, justement, directement sur le site. Il y a une page qui s'appelle Welcome, qui vous explique très bien qu'est-ce que c'est qu'un tool-assisted speedrun, ou quoi, etc. Et le truc, c'est que c'était en anglais. Et c'est là qu'arrive notre petit, notre travail plus personnel, voilà, 88 miles à l'heure, que je pense que certains d'entre vous doivent connaître ici. Non ? Non ? Si vous connaissez pas, ça ressemble relativement à ça. C'est un super générique en 3D. C'est un super générique en 3D. C'est un super générique en 3D. En gros, on est dans le plus où on parlait en anglais. On a fait le même constat que Biscuit, mais il y a quelques années de retard, c'était de voir que les gens, en fait, en France, il y a... Déjà, souvent, les Français ne sont pas excellents dans l'anglais, mais il y a un peu dans le peu près, mais il y a 5 ans, c'était encore normal. Et du coup, c'est vrai que les infos avaient du mal à faire venir à la société. C'est un super générique. Et voilà, on s'est dit, bon, on va faire la nouvelle série. Si on veut faire un site en français, TAS Vidéo pour avoir en français, on s'est dit que ce serait encore mieux de faire quelque chose d'un plus interactif. Et c'est vrai que la vidéo, commentée, ça nous permet aussi de faire des choses plus précises. Même si, en fin de compte, quasiment toutes les sources d'informations que l'on a sur les jeux sont des sources de TAS Vidéo, alors c'est ce qu'on fait un travail, un énorme travail de traduction. Vous pourriez nous faire la bonne humeur. Et non, puis, vous allez toujours trouver une mission sur des nouveaux chaînes. Ça, ça va vous intéresser. Ça, c'est la partie technique, vraiment. Là, c'est la partie où on va commencer à ne pas rigoler du tout. Ah merde ! C'est la partie où vous allez vous dire, mais en fait, c'est le complet pour les fous pour faire un coup d'assisted speedrun dans sa vie. Alors déjà, je vous conseille de ne pas avoir de payer copine. J'ai réussi...